Avant de commencer, s'assurer de couper l'alimentation au panneau de service et de verrouiller ou identifier la coupure avec une étiquette d'avertissement. Commencez par enlever le ventilateur EasyFit de l'emballage et perforer le gabarit d'installation. Préparez le boîtier en desserrant les deux vis du ventilateur. Débranchez le ventilateur et l'enlevez du boîtier avant de retirer le couvercle du câblage à l'intérieur du boîtier. S'assurer que le boîtier métallique du ventilateur que vous remplacez n'est pas plus grand que 8 pouces par 8 pouces écarts. L'ancienne grille enlevée, il devrait être possible de voir de quel côté le boîtier est fixé à la solive. Trouvez et marquez le centre de l'emplacement de l'ancien ventilateur sur ce côté. Positionnez le gabarit de sorte que sa flèche soit alignée sur la marque centrale faite précédemment. Puis, tracez le contour du gabarit avec un crayon. Avec une scie pour cloison sèche, découpez le plafond le long du contour tracé en veillant à ne pas couper les conduits ou le câblage existant. Le courant coupé, enlevez l'ancien ventilateur avant de débrancher le câblage et les conduits. Retirez la plaque du câblage dans le coin et enfilez le câblage de la maison à travers l'ouverture avant d'appuyer fermement le boîtier contre le plafond. Ensuite, soulevez le nouveau boîtier du ventilateur dans l'ouverture. La grande ouverture rectangulaire à l'intérieur du boîtier doit faire face au conduit existant. Resserrez les quatre attaches Easy Lock avec un tournevis Phillips. Le matériau du plafond doit être d'une épaisseur minimale d'un demi-pouce pour que les pinces puissent se resserrer fermement. Si vous utilisez une perceuse visseuse, ne pas trop serrer les pinces. Le plafond pourrait en être endommagé et nuire à une installation adéquate. Si le conduit existant est de quatre pouces, l'insérez dans le boîtier et le fixez au raccord de conduit avec du ruban adhésif toilé. Un conduit rigide peut avoir besoin d'être coupé pour s'ajuster avant d'insérer le boîtier. Pour un conduit de trois pouces, utilisez le raccord réducteur de quatre à trois pouces fourni. Placez ensuite le raccord de conduit de quatre pouces dans l'ouverture et le fixez au boîtier avec l'attache et les vis fournies. Attachez un connecteur homologué UL à la plaque de câblage et y enfilez le câblage de la maison. Serrez le connecteur. Ensuite, branchez les fils à l'intérieur du couvercle du câblage au fil de la maison avec les connecteurs Easy Connect selon le schéma figurant sur les instructions du manuel. En gros, il faut brancher noir à noir, blanc à blanc et fil de terre à fil de terre. Les fils de terre peuvent être dénudés ou verts. Une fois ces connexions sécurisées, raccordez le couvercle du câblage avec les vis qui le tenaient auparavant. Le ventilateur peut maintenant être branché et réinstallé. Ressérez les deux vis qui le maintiennent en place. Pour installer la grille, pressez les deux ressorts et les insérez dans les fentes du ventilateur. Ensuite, poussez fermement la grille contre le plafond. L'installation du ventilateur EasyFit est complétée.